Salut à tous et salut à toutes, c'est Xana. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler de la V12, la 2024.14 qui vient de sortir au mois de mai. Et celle-ci fait une petite évolution sur nos anciennes versions, donc celles d'entre vous qui ont tout simplement le processeur Intel. Et si vous avez le processeur Ryzen, vous avez deux nouveautés. La première, c'est que même si vous avez eu les fameux radars 360 qui n'est plus disponible sur les véhicules actuels, eh bien désormais, on a le choix entre justement les radars ou la vue 3D. Et pareil, lorsque vous êtes en stationnement, l'affichage s'affiche maintenant en grand, alors que nous, les anciennes, avec le processeur Intel, ça reste comme d'habitude en petit écran. Mais n'empêche qu'il y a quand même beaucoup d'améliorations. Non, parfois, c'est encore une fois du déplacement et des modifications par-ci, par-là. Mais voilà. En termes de nouveautés, désormais, lorsqu'on lance un itinéraire, on a une barre de progression. Alors, c'est uniquement disponible lorsque vous avez la connexion premium, sinon vous n'avez rien qui apparaît. Donc là, par exemple, j'ai choisi itinéraire jusqu'à Mérignac. J'ai une indication en bas comme quoi le trafic va être un peu perturbé. Et ici, il va être assez catastrophique. Petit zoom professionnel. Voilà, vous le voyez. Donc ici, on retrouve comme quoi il va y avoir des ralentissements. Et là, comme quoi, c'est les bouchons. C'est ce qu'on a à peu près ici. Nous avons une nouvelle application, l'application audible. Donc, c'est de l'audio pour écouter des livres, tout simplement. Le signal sonore pour radar. Donc là, je vous montre un petit extrait avec le petit son que ça fait. Donc, on a une indication pour nous dire que, tout simplement, eh bien, on entre et on sort d'une zone. Alors, par contre, il faut lancer un itinéraire pour que ça soit indiqué. Et vous avez une petite sonorité rapide pour vous dire, justement, comme quoi vous rentrez, vous sortez d'une zone. Alors, c'est assez discret, comme le passage au feu vert. La zone de vitesse moyenne. Alors, lorsqu'on conduit dans une zone contrôle vitesse moyenne, vous pouvez maintenant visualiser votre vitesse qui vous reste à parcourir avant d'en sortir. Alors, là, je n'ai pas trop compris comment ça fonctionne. Il faut encore la connexion premium pour l'utiliser. Mais je n'ai pas eu cette bannière qui est apparue. Donc, je ne peux pas vous dire vraiment comment ça fonctionne. La disponibilité d'un meilleur itinéraire. Donc, avant, tout simplement, l'affichage modifié automatiquement. Maintenant, elle va vous mettre une petite barre de progression pour vous dire, voilà, on va changer d'itinéraire si ça t'intéresse ou pas. Donc, c'est ce qu'on avait déjà. Navigation connectée, redirigée pour économiser du temps. Donc, à l'origine, c'était automatique. Maintenant, c'est vraiment ça vous l'affiche. La commande des essuie-glaces. Ça y est, Tesla a fait une grande avancée dans les essuie-glaces. Ah non, c'est manuel. Autant pour moi. Donc, désormais, lorsqu'on appuie sur la molette, sur le bouton pour lancer les essuie-glaces, eh bien, vous aurez donc l'affichage qui vous permettra justement de faire une coup de molette en haut ou en bas pour justement sélectionner votre vitesse choisie. Petit changement aussi. À l'origine, automatique était situé après le bouton 3. Maintenant, il se retrouve juste entre le 1 et le mode arrêt. Voilà. Pareil dans le menu voiture. On voit que auto est passé ici, alors qu'avant, il était de ce côté-là. Hop. Les améliorations de sécurité, comme d'habitude. Autre amélioration maintenant, lorsque, en stationnement, on peut étendre le navigateur en plein écran. Ça, c'est pratique. Voilà. Fini de devoir utiliser un superfuge de passer par YouTube pour revenir en plein écran. Donc, voilà. Désormais, lorsque vous êtes sur le navigateur, eh bien, on a le petit bouton pour justement mettre en plein écran. Alors là, forcément, ça rame parce que je suis en Wi-Fi, mais vous voyez ce que ça peut donner. Et ça, c'est pratique. Ça vous permet maintenant de pouvoir regarder n'importe quel site que Tesla n'avait pas pris en compte à l'origine. Une modification, et là, vous l'avez remarqué directement, eh bien, j'ai la partie gauche de mon interface qui change. Donc, désormais, au lieu que ça soit affiché en haut pour justement, concernant la recharge, eh bien, là, maintenant, on retrouve tout ce qu'il faut savoir. Donc, elle démarre à 1h30, limitée à 80, la puissance qui est actuellement 0, j'ai récupéré 0, l'ampérage et le voltage. Si vous voyez un petit 3 à côté, c'est que vous êtes sur du triphasé, donc 3 phases pour justement recharger. Donc là, on va lancer la charge pour simuler. Et donc là, voilà, on voit que désormais, pareil, la barre de puissance se retrouve vraiment plaquée contre. Alors, 2 jours, c'est presque invisible, mais quand vous passez en mode nuit, on la voit quand même beaucoup mieux. On trouve que voilà, vous voyez, on la voit beaucoup mieux. Alors qu'en mode jour, l'affichage est vraiment discret. Et donc, quand vous roulez, on la voit pratiquement plus. Et ça, c'est un petit peu dommage, je trouve, d'avoir fait ça. Pareil, autre changement. Désormais, lorsque vous bougez directement l'interface, vous voyez, il y a des points qui apparaissent. Alors, des fois, ça bug, ça ne s'affiche pas. Mais dès que vous bougez la vue 3D et que vous appuyez dessus, tout simplement, voilà, il vous fait la petite animation. Est-ce que je souhaite ouvrir le capot ? Non. Hop, j'appuie là. Est-ce que je souhaite ouvrir la prise de recharge ? Voilà. Et pareil avec le coffre. Si j'appuie là, l'ouvrir. Alors, chose pareille. Avant, lorsque l'on ouvrait le coffre, l'affichage restait comme ça. Maintenant, si j'ouvre le coffre, il va automatiquement se tourner vers le coffre. Et en plus, maintenant, on peut le mettre en pause. Enfin, à l'origine, on pouvait aussi le faire. Mais ça restait avec un texte ouvrir. Et quand vous rappuyez dessus, ça le mettait en pause. Et jusqu'à ce que le coffre se ferme, il va rester comme ça. Et hop, il retrouve sa fameuse vue directe. Donc, lorsque je passe en drive, on se retrouve avec un affichage beaucoup plus gros du kilomètre heure. La barre de puissance, comme je vous l'ai dit, se trouve ici. Et les warnings ont été déplacés là. Je suppose que c'est pour afficher mieux le texte, justement, de notre itinéraire. Ce qui fait que lorsque vous affichez quelque chose, ça ne déplace plus tout. Donc, ça se retrouve là-haut. Et chose aussi très intéressante, maintenant, lorsque vous descendez le petit panneau qu'on avait à l'origine, vous savez, pour la musique, les trajets actuels et la pression des pneus. Si on le descend, eh bien, maintenant, on n'a plus le petit carré avec la donne de musique, mais on a directement, eh bien, notre musique en cours. En haut, on retrouve un petit peu toutes les infos qu'on avait à l'origine, donc sur la barre du GPS. Sauf que maintenant, eh bien, tout est placé vers vous. L'origine SOS était complètement à droite. Maintenant, il se retrouve complètement à gauche. Si je passe en parking, donc on se retrouve avec mon pseudo et le mode sentinelle qui est aussi plus proche de nous. Et lorsque le véhicule est en mode Wi-Fi, tout simplement, eh bien, la barre de Wi-Fi, voilà, se retrouve proche de vous aussi. Donc, ça permet de vraiment tout avoir à portée de main sans devoir aller tout au bout. C'est un peu plus discret, mais ça me choque quand même. C'est que vraiment, les icônes ont encore rétréci. Ils ont encore diminué la taille des icônes. Et en bas, c'est pareil. On voit que l'affichage est un peu plus... Question menu. Dans le menu contrôle, ça, j'en ai plus besoin. On retrouve le bouton lavage qui est avant dans l'entretien. Donc, maintenant, on a un petit raccourci en plus. Et la boîte à gants qui était à droite se retrouve tout en bas. Voilà. En fait, enregistrer Sentinelle qui prenait un gros espace se retrouve réduit. Tac. Et donc, on se retrouve là-dessus. Dans le menu paramètres, quand vous cliquez sur votre profil et que vous faites paramètres des profils, désormais, quand vous ajoutez un conducteur, la voiture vous propose deux choix. Soit depuis l'application mobile, soit créer un profil local. Quand vous le créez depuis l'application mobile, en fait, la personne à qui vous autorisez les droits de la voiture aura la possibilité d'avoir son profil synchronisé. Ce qui fait que si elle-même ou vous-même vous changez de voiture ou vous en avez une deuxième, eh bien, votre profil est tout simplement envoyé sur d'autres véhicules. Sinon, c'est créer un profil local. Mais ce qui fait que si jamais vous faites une réinitialisation d'usine ou que vous changez de voiture, eh bien, ces données seront perdues. L'autre changement, c'est concernant le texte. Avant, c'était pédalier et direction. Maintenant, ça s'appelle dynamique. Et la direction qui passe de confort standard à sport, on est passé à souple et dur. Concernant la musique, donc en plus de pouvoir la descendre, comme je vous ai expliqué, hop, comme ceci, la barre de volume se retrouve vraiment au milieu. Alors qu'avant, lorsqu'on écoutait de la musique, elle avait tendance à se mettre vraiment au bord. Ce qui fait que vous déclenchez chaque fois les boutons qui étaient juste en dessous. Dans le menu en bas de navigation, hop, quand on ouvre, on retrouve maintenant un bouton climatisation et un bouton naviguer. Quand on appuie en fait sur navigation, ça va tout fermer. Et en fait, ça va vous afficher le GPS. Donc, ça peut être pratique. Imaginons, voilà, j'ai ouvert, hop, on va dire, le manuel. J'ai ouvert ça, ça fait deux pages à faire descendre. Eh bien, vous appuyez directement sur naviguer et tout disparaît. Pareil pour climatisation, vous appuyez dessus. En fait, ça vous ouvre la fenêtre. Au lieu de faire ce mouvement un peu bizarre, vous appuyez sur l'icône et ça vous l'ouvre directement. Donc, sur les menus, on voit que, encore une fois, ça a été revu, pensé pour être un peu plus ergonomique. Voilà, donc vous voyez, l'affichage est vraiment précis. Alors, on a perdu les petits textes qui disaient, justement, arcade. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Cinéma et je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Donc là, on retrouve vraiment sur chaque menu. Pareil, le menu cinéma. Donc, maintenant, c'est bien écrit cinéma et tout. Waouh ! Voilà, donc il y a eu quand même pas mal de petites modifications visuelles pour le mode voiturier. Lorsque l'on décide de tout simplement mettre le mode voiturier pour qu'on puisse cesser le véhicule à quelqu'un, on sera averti quand la voiture est déverrouillée et quand la personne se met à rouler avec. Ça peut être un signe, voilà, histoire de vous dire tiens, elle n'est pas censée rouler là. Je l'ai laissée il y a 20 minutes au voiturier. Donc, ce n'est pas normal qu'elle roule maintenant. Et ça vous permettra de faire un suivi si jamais on tente de vous la voler. Ce qui est quand même pas mal. Dans la partie navigation, donc on a le fameux signal sonore pour le radar. donc à activer et celui-ci, je pense, disparaîtra lorsque le mode connexion premium sera tout simplement expiré. On aura permis d'en prendre un peu plus en tout cas sur nos vieilles voitures. Bien entendu, pour savoir votre version, dans le menu logiciel, vous appuyez sur autres informations du véhicule et ici, processeur d'infotivertissement Intel Atom. Alors, concernant l'ordinateur conduite entièrement autonome, c'est juste l'ordinateur. Il se peut que vous n'ayez pas l'option. Moi, par exemple, je suis sur l'autopilote de base. Je ne l'ai pas. D'ailleurs, petit point à savoir, lorsque maintenant je croise des voitures, c'est affiché à l'écran comme si on avait l'EAP. C'est un peu étonnant que Tesla ait sorti ça. Peut-être un bug ou parce que justement, maintenant, autant tout afficher. Surtout avec les phares adaptatifs, c'est quand même mieux de savoir qu'elle croise et elle voit les voitures en face. Donc voilà. Et si jamais vous avez l'EAP, ou le FSD, ça sera plutôt écrit ici. Voilà. Ou autopilote, il y aura marqué autopilote amélioré ou alors conduite entièrement autonome. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura permis d'en prendre un minimum sur la V12. Voilà. Les plus anciens ont quand même le droit à des choses. Et sur ce, on se retrouve à bientôt pendant les vidéos. Allez, ciao ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada